Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan. Aujourd'hui, on monte le numéro 27 de la K2000. Voici le détail de nos pièces, nous avons énormément de pièces à monter sur ce numéro. Nous allons commencer le compresseur d'air du moteur. Ce sera cette partie, notre pas-à-pas. Cette fois-ci, on a des pièces en couleur. Je trouve que là, pour le coup, on voit un peu mieux quand même. C'est un peu plus clair. Voici notre pas-à-pas et notre résultat final. Que voici. Allez, on va passer aux pièces. Donc, voici nos pièces entièrement en plastique. Donc, tout un tas de petits détails, comme on peut le voir ici. C'est sympa. Très bien réalisé. Et on en a aussi ici. On va voir ça au fur et à mesure du montage. Je vais les laisser dans la boîte pour ne pas trop chercher. Nous avons aussi trois sachets de vis. Des vis CP, des vis GM et des vis BP. Allez, on passe tout de suite au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer cette partie-là. Donc, la grosse partie du compresseur d'air. Que voici. Nous récupérons la pièce 27A. Si elle veut bien venir. Voici. Donc, qui doit être celle-ci. Oui. Tout à fait. Donc, cette pièce-ci vient se positionner. Donc, ici, vous avez un gros trou, un petit trou. On vient la mettre comme ceci. Voilà. Et on fixe le tout avec une vis BP. Voici. Voilà. Voilà qui est fait. En étape 2, donc, il faut récupérer... Alors, tu sais quelle pièce ? Voilà. Ce petit carré-là. Vous avez avec une fonte sur le haut. Nous venons récupérer la pièce 27D. Donc, qui est celle-ci. Et on vient glisser la pièce 27D dans celle-ci au niveau de la fente. Voilà. Comme ceci. De façon à ce que, comme on peut le voir ici, vous avez un trou. A l'intérieur, vous avez un trou en haut à droite. Et quand vous glissez la pièce... Je vais peut-être rapprocher un peu de celle-là. Voilà. Comme ça. Donc, comme on peut le voir, de façon à ce que les 2 trous à l'intérieur correspondent. Et on fixe le tout encore avec une vis BP. Donc, à l'intérieur, on passe la vis BP. Et on fixe le tout, si j'y arrive. Voilà. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, étape suivante. On vient récupérer la pièce 27C. Donc, le carré avec le gros tube que voici. La pièce 27F. Alors, la pièce 27F. Ça doit être celle-ci. La toute petite, là. Que voici. Alors, on vient la positionner. Donc, en haut à gauche, vous avez un petit décrochement. Qui va venir réceptionner la pièce comme ceci. Voilà. Et on va mettre la pièce 27F. Les deux pièces l'une dans l'autre. Par contre. Oui. Alors, il y a un détrompeur. Vous avez un détrompeur au niveau de la tige ici. Donc, ici, vous avez le cran pour le détrompeur. Ça doit donner ceci. Normalement, c'est bien ça. J'ai un petit doute, quand même. Oui. Non. C'est bien ça. Ça doit être ça. Étape suivante. On vient récupérer cette partie-là. Donc, hop. On va la positionner comme ceci. Et on vient mettre l'ensemble que nous venons d'assembler. Comme ceci. Et on va fixer le tout avec une vis BP. aussi. C'est ça. La vis BP va à l'opposé. Comme ceci. Et normalement, on reprend le tout. Voilà. Par contre, est-ce que... La pièce se positionne en serrant. Donc, voici ce que ça donne. Alors, maintenant, étape 5. On vient récupérer la pièce... Alors, c'est quelle pièce ? C'est la pièce 27E ou L. Alors, hop. Je cherche un peu ce que les pièces... Non. Ça ne doit pas être celle-là. Ça doit être celle-ci. Voilà. Alors, c'est celle qui fait un petit... J'arriverai même pas à vous dire. On va dire un espèce de L. Avec un petit décrochement ici. Voilà. Et elle vient se positionner ici. Alors, il faut la fixer aussi avec une vis BP. Donc, ça va pour l'instant. C'est toujours nos vis BP. Allez, hop. Par contre, les pièces sont très petites. On va essayer de maintenir le tout. Voilà. Comme ceci. Et il nous faut aussi une vis BP que nous allons positionner ici. Voilà. Et comme ça, une fois que les deux vis seront mises, on pourra serrer le tout. Voilà. Voici. Et... Voici. Pareil, ce n'est pas la peine de serrer trop trop fort. Voilà, ensuite en étape 6, donc on récupère la deuxième pièce. Alors là par contre, je pense que c'est comme ça. Est-ce qu'on la voit sur une autre image ? Ouais, c'est comme ça. Donc cette pièce-là, le côté plat ici, va venir à cet endroit. Les perspectives au niveau des pièces, ce n'est pas top. On peut facilement se tromper. Ouais. Alors, non, je n'ai pas l'impression... J'ai l'impression que c'est plus comme ça. Ouais, voilà. Donc c'est plus dans ce sens-là. En regardant, mais il faut vraiment, vraiment bien regarder, vous voyez. Donc, vous avez une partie plate ici, qu'il faut venir positionner à cet endroit. Donc à côté de cette pièce. On va préparer notre vis BP et on va la fixer. Donc, j'ai failli la mettre à l'envers. Ça, si tu es à deux doigts par contre, c'est bien comme ceci. Donc, hop, on va passer la vis à l'intérieur. Comme ceci. Et on va fixer le tout. Voilà. Hop, j'ai serré un peu. Je vais la mettre en place. D'après, ce que je comprends, ça doit donner ça. Ça doit donner ça. Sauf que... Alors... Si je mets comme ça... Ouais. Non, c'est comme ça. C'est bien comme ça. Donc, hop, on va le serrer. Voilà. Donc, vue de haut. En fait, voilà ce que ça doit donner. Alors ça, c'était notre étape 6. Étape 7. Alors, on vient récupérer... Cette pièce-ci. Si elle veut bien venir. J'ai pas l'impression qu'elle soit décidée à venir. Voilà. On vient récupérer... Donc, sur le dessous... Plutôt, le dessous de la pièce... La pièce 27G. Vous avez un petit trou, un gros trou. Et... Alors, est-ce que ça va sur le gros trou ou le petit trou ? Alors, ça, c'est pareil. Euh... Il me semble que c'est sur le petit trou. Voilà. Le petit trou va sur notre support qui est ici. Comme ceci. Et... On va mettre une vis BP. Voilà. C'est super mal fait. Il aurait dû avoir un détrompeur, un truc, parce que... Franchement, là... Je vois pas. Je vois pas si c'est le gros trou ou le petit trou. Alors, on va passer la vis. Et on va voir... On va voir si... Ouais. Je pense que c'est le petit trou qui doit venir sur notre support, ici. Voilà. Et... C'est serré. Donc... Voici... Ce que ça donne. Alors, étape suivante. Euh... On vient récupérer la pièce 27I. Qui est celle-ci. Et la pièce 27I, elle vient se positionner, donc, ici. Alors, par contre, il faut légèrement faire bouger... Le réservoir. Et... Ici... Nous avons un petit picot. Un gros trou. Le petit picot... Va... Sur la pièce... Comme ceci. Pourquoi ? Moi, c'est pas droit. Ce n'est pas droit du tout. Donc, après, je pense qu'il va falloir jouer un petit peu. Positionner le tout. Ouais. Voilà. Il faut vraiment jouer avec les différentes pièces. Et... On va prendre une vis BP. Alors, on va essayer de maintenir le tout. En place. Et la vis BP, il faut la passer ici. De façon à venir récupérer l'ensemble. Alors, ça, ça va être vachement évident. On va faire autrement. On va passer déjà notre vis. On va la faire ressortir à l'autre bout. Voilà. Une fois que c'est fait, on va positionner notre pièce. Voilà. On va la faire prendre légèrement. Bon. Et... Voilà. Maintenant, on va remettre tout ça en place. Et on va serrer. Voilà. Ouais. Ça bouge encore un peu. Euh... Pourquoi ? Bon. Je vais laisser comme ça. C'est pas gênant. Voici. Donc, ça, c'est notre étape 8. Alors. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ouais. C'est bien ça. Alors, étape 9. On va prendre la pièce 27H. Qui est ni plus ni moins que le couvercle. Que nous allons... Alors, le couvercle. Un côté, vous avez un espèce de grand rectangle. Sur l'autre partie, c'est complètement lisse. Euh... Là, c'est pareil. Il ne vous précise pas. Donc, je pense que le côté où il y a le rectangle va vers l'intérieur. Comme ceci. Et on fixe le tout avec une vis BP. On va assis. On va assis. Voilà. Voici notre couvercle de posé. Alors. Étape suivante. On vient récupérer les pièces 27M et 27N. Donc, qui sont celles-ci. Alors, la 27N. C'est celle-ci. Elle vient se positionner comme ceci. Donc, à cet endroit. Voilà. Voilà. Et on la fixe avec une vis CP, cette fois-ci. Donc, on va sortir notre vis. Voilà. C'est plein de petites pièces à venir faire tenir. Voilà. 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 La pièce 27N est en place. Ensuite, la pièce 27M, par contre, elle, elle n'a pas de vis. C'est un picot qu'il faut venir rentrer à l'intérieur. Donc, on le place comme ceci. Est-ce que c'est bien comme ça ? Non. Je ne pense pas. Voici. Voilà. On enfonce bien jusqu'au bout. Ça me semble bizarre, quand même. Ça me semble tordu, un peu. Et bien sûr, elles ne la font pas voir après. De toute façon, je ne peux pas la mettre autrement. Si, je peux peut-être la mettre comme ça. Dans quel sens ça va ? Voilà. Ouais. Je pense que... Voici. Donc, voici ce que ça donne. Alors, en étape 11, on vient récupérer notre gros montage ici. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ah, c'est pareil. C'est pas très, très... C'est pas vraiment évident à voir. Nous avons la pièce 27 haut. Alors, qui est celle-ci. Et qui doit aller... Bah, je sais pas du tout. Je ne vois pas du tout où elle va. Je vous montre. Ici, l'étape 11. Hop, on a une petite flèche qui vient par ici. Alors, où elle va exactement... Je cherche ça. Je l'ai trouvé. Alors, en fait, vous avez le tube, enfin le cylindre qui est ici. Et juste derrière, au niveau de la couronne qu'on voit ici, vous avez un trou qui est ici. Donc, en fait, ça va juste ici. On va prendre les pinces. Parce que là, je crois que ça va être chaud pour la rentrée. Donc, nous avons un picot. Je pense que le picot, il faut le laisser à l'extérieur. Alors, hop. Voilà. Bien qu'il ne veut pas rentrer. Il y a un peu de mal à rentrer. Donc, voici. Voici qui est faite. Elle est positionnée, mais vraiment pas évidente. Déjà, une à trouver où elle va. Et de deux pour la mettre. Étape suivante. Donc, on vient récupérer l'ensemble du montage que l'on vient de faire. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et il s'agit tout simplement de venir le positionner. Alors, je vais essayer tout seul. Non, comme ça. Plutôt comme ça. Voilà. Comme ceci. Et on va mettre deux vis GM. Alors, hop. On va préparer nos deux vis. Les voici. Et les deux vis vont à l'intérieur. Donc, aux deux extrémités. Partie pas évidente. C'est assez profond à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire. Je vais faire comme d'habitude. Je vais faire déjà ressortir ma vis avant de positionner ma pièce. Voilà. Et hop. On va mettre la deuxième. On va aller ici. Pas sur les côtés comme j'ai cru au début. Voilà. Et on va serrer le tout maintenant. Elle est vraiment assez profonde la vis. Du haut là. Allez. On va bien serrer le tout. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Étape 13. On vient récupérer la dernière pièce pour ce numéro. Et tout simplement, on va venir la positionner comme ceci. Et on fixe le tout avec trois vis CP. Allez. On va la repositionner. Et on fixe. Voilà. Première. Et on serre le tout. Voici. Voici. Donc, voici ce que ça donne. Donc, ce moteur commence à prendre vraiment forme. On a commencé à avancer. Je pense qu'il y a encore pas mal de boulot. Notamment, toutes les durites là qui vont venir, qui vont me donner d'essuée. Je le sens. Je le sens bien. On verra bien. Donc, voici la fin de cette vidéo. Ce sera tout pour ce numéro 27. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao. Ciao. Ciao.